Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'université de Lausanne. Nous sommes réunis aujourd'hui en l'honneur de Heinz Wiesmann qui recevra ce soir le prix européen de l'essai Charles Veillon au bâtiment Internef qui se trouve à l'autre bout du campus à l'auditoire 273. Donc vous êtes toutes et toutes cordialement invitées bien sûr à participer à cette cérémonie à 18h30 à l'Internef. J'aimerais donner rapidement en introduction, donc je signale d'abord que nous faisons une captation vidéo donc toutes les questions, l'intervention devront être faites dans le micro afin que nous puissions les enregistrer. Il fait très chaud dans cette salle, on est désolé, donc n'hésitez pas à tomber la veste pour ne pas tomber tout court. Je vais donner quelques éléments biographiques concernant M. Wiesmann pour ceux qui ne le connaîtraient pas bien et ensuite je passerai la parole à mes collègues pour la discussion qui s'engagera avec lui autour de son travail et autour de son dernier livre. Hein Wiesmann est né en 1935 à Berlin, il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, philosophe et philologue de formation, spécialiste d'herménotique et d'histoire des traditions savantes. Il a enseigné depuis 1962 la philosophie à la Sorbonne avant d'être nommé en 1978 à l'EHESS où il dirige un programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines. De 1991 à 2000, il a présidé en outre l'Institut protestant de recherche interdisciplinaire de Heidelberg, le FEST. Ayant fondé en 1986 aux éditions du CERC la collection Passage, il a assuré la direction jusqu'en 2007 de cette collection avec la publication de plus de 150 ouvrages importants. Il est membre de l'Académie d'agriculture de France et il fait partie du directoire de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, de la Maison des sciences de l'homme de Sofia et de plusieurs autres institutions savantes. En ce qui concerne son travail, partant de ses travaux sur la philosophie grecque ancienne autour d'Héraclite, Parménide, Platon, Démocrite et Épicure, Heinz Wiesmann a consacré de nombreuses études à l'histoire des recherches philologiques ainsi qu'à l'émergence des philosophies de la culture dans le sillage du criticisme kantien autour de Humboldt, Schleiermacher, Kassirer et Benjamin. Parmi ses derniers ouvrages parus, on peut citer L'Avenir des langues, Repenser les humanités, Les avatars du vide, Démocrite et les fondements de l'atomisme, La science en jeu et son dernier ouvrage qui lui a valu le prix Charles Veillon, Penser entre les langues. Je vais maintenant rapidement introduire mes deux collègues qui vont dialoguer avec Heinz Wiesmann. Tout d'abord Hugues Poltier, ici présent, qui va commencer, qui est maître d'enseignement et de recherche à la faculté des lettres en philosophie, spécialiste de philosophie politique, et Gabriel Dort, qui est doctorant en philosophie à la faculté des géosciences et de l'environnement. Donc c'est Hugues qui va ouvrir les feux avec une première question. Le but de cette rencontre est évidemment d'avoir un dialogue avec Heinz Wiesmann. Il n'est pas du tout que nous monopolisions la parole. Donc l'idée, c'est que nous avons un petit peu préparé quelques questions en guise de... Oui, pour lancer la discussion. Mais ensuite, évidemment, vous aurez tout à fait l'occasion de poser vous-même toute une série de questions. Et comme je vois dans la salle un certain nombre de gens particulièrement avisés, très au fait, notamment de l'histoire de la philosophie grecque, et comme c'est une dimension extrêmement importante du livre de Heinz Wiesmann, je suis sûr qu'ici, des questions encore plus pertinentes, précises et pointues que celles que je peux moi-même poser seront adressées à Heinz Wiesmann. Et je me réjouis par avance de la discussion. Alors, je vais posséder de la façon suivante, très très rapidement. Je vais donner deux, trois idées quand même du contenu du livre, très très brièvement. Je vais essayer vraiment de le faire deux, trois minutes à peine. Et puis ensuite, je vais engager quelques questions. Alors, penser entre les langues, entre les langues, je dirais que le livre se développe, au fond, centralement sous le signe du entre. Heinz Wiesmann parle à un moment donné de circulation, que la circulation est au fond quelque chose qui a dominé son mode d'existence. Et cette circulation ne se fait pas seulement entre les langues, elle se fait également entre de multiples activités. car Heinz Wiesmann commence sa carrière, presque une carrière de footballeur, qu'une fracture de ménice qui interrompt. Il poursuit sa carrière sportive dans le tennis, qu'il continue à pratiquer aujourd'hui. Il entame également une carrière, enfin, une activité très intense dans le domaine du chant. Il y est encouragé par sa mère qui est pianiste et qui joue apparemment excellemment du piano, selon en tout cas ce que nous rapporte M. Wiesmann. Il fait également du théâtre. Enfin, donc, une chose qui frappe lorsqu'on lit ce vagabondage autobiographique, c'est évidemment la dimension de polyactivité, une espèce de boulimie d'activité tout à fait extraordinaire qui caractérise le jeune Heinz Wiesmann. Alors, s'agissant maintenant plus précisément du thème du livre, Entre les langues, c'est d'abord le français et l'allemand. C'est quelque chose qu'il hérite de son milieu familial. Son père était, au fond, s'était intéressé aux échanges culturels franco-allemands. Heinz Wiesmann hérite de cela par la tradition familiale. Il hérite également par la tradition familiale de l'ancrage dans l'éducation via la culture classique, le grec-latin. C'est sa mère qui l'a inscrit en grec-latin et il entrera là-dedans. Mais quand on dit entre les langues, ce n'est pas juste entre les langues, c'est également entre les cultures, parce que c'est entre les cultures françaises, allemandes. Ce n'est pas simplement des langues au sens de véhicule de parole, mais c'est aussi des langues au sens de milieu culturel, de milieu de signification, de milieu d'organisation, de style de parole, de style de dialogue, de style d'adresse. Entre, c'est aussi entre, plus tard, dans la formation, ce sera entre la philosophie et la philologie. Au fond, il a quelques propos assez désobligeants sur ses collègues philologues. Je n'en reproduirai pas les termes ici. Mais en même temps, il est donc très, il est évidemment passionné par cette culture grecque qu'il travaille intensément. Il est très déçu par le milieu des philologues. Au fond, il y a une exception qui ressort, c'est Jean Bollac, avec qui il va entrer dans une collaboration extrêmement précoce, et qui va être son maître tout au long de sa carrière de philologue, philosophe, et où, au fond, il ne va pas cesser de faire des allers-retours entre philosophie et philologie, la précision philologique d'un côté, l'exigence d'idées abstraites, généralisantes de l'autre, et le voyage incessant, la circulation incessante entre les deux. Dans le entre, il y a également, évidemment, la circulation entre l'entre de l'antiquité et l'entre de la modernité, l'entre également du rapport entre la philosophie grecque et la philosophie allemande qu'il enseigne à la Sorbonne, et puis l'entre, c'est aussi le passage, le passage qu'il crée avec cette collection au serre, à l'occasion, en particulier, du livre précisément Passage, de Walter Benjamin, dont il est un éditeur. À quoi j'ajoute, dernier mot, avant la première question, qu'il y a aussi une énorme présence des arts, de l'art des arts, théâtre, littérature, poésie, musique, qui occupent une place non négligeable dans les pensées, les réflexions de Heinz Wiesmann. Alors, j'en viens, après cet exposé introductif déjà un peu trop long, autour du livre, mais dans le souci quand même de donner une idée. Alors, juste, encore un mot sur le livre. Donc, le livre comprend différents chapitres, dont un assez gros chapitre, La Grèce en débat avec elle-même, où le entre devient également la relation des différents auteurs de cette tradition hellénique, qu'il convoque, qu'il compare, qu'il confronte, et il y a là vraiment une lecture extrêmement stimulante de l'unité de la culture grecque, du grec ancien, de Homère à Épicure. En gros, vous arrêtez là, dans l'exposition de ce chapitre. Et ce chapitre est tout à fait remarquable, je suis certain que les hénénistes auraient ici une discussion très intéressante à avoir. Alors, bon, mes questions, ma première question est un peu biographique. Vu d'aujourd'hui, comment reconstituez-vous le champ de la philosophie durant vos années de formation, et qu'est-ce qui, rétrospectivement, vous paraît avoir commandé vos décisions de suivre les uns plutôt que les autres, et quelle place occupe là votre circulation entre l'Allemagne et la France ? Baste sujet. Je ne me rends pas compte. Est-ce que le micro fonctionne ? C'est pour la captation, ce n'est pas amplifié. Ce n'est pas pour vous. Alors, il faut que je prenne ça. Non, parce que ça n'amplifie pas non plus. Dans ce cas, je me lève. Est-ce que vous m'entendez au fond de la salle ? Bon. Peut-être que j'abuse de la situation, puisque vous avez évoqué mes amours de jeunesse, le champ et le théâtre. Je vous annonce la sortie d'un film de cinéma, qui est actuellement dans les tuyaux à Cannes, et qui est un film tiré du roman Ada de Nabokov, dans lequel je commence une nouvelle carrière. J'espère avoir un prix prochainement. Voilà. Bon, pour revenir, je stylise au maximum pour ne pas prendre trop de temps. Quand j'ai commencé mes études au milieu des années 50, il y avait en Allemagne, ici on laisse de côté, l'enseignement traditionnel de l'histoire de la philosophie, qui roule, d'une certaine manière, dans un mouvement qui est propre et qui n'engage pas réellement ceux qui l'entretiennent à prendre position philosophiquement. Mais il y avait deux courants philosophiques vivants. Il y avait d'un côté la phénoménologie et ce qui la prolonge, notamment du côté d'Heidegger, et de l'autre côté, soutenu par le retour d'Adorno et d'Orkoïma à Francfort, la théorie critique, c'est-à-dire une forme de marxisme critique, autocritique, qui bénéficiait, à l'époque, de références, qui étaient partiellement kantiennes. Moi, j'étais en un premier temps plutôt du côté de la phénoménologie et j'étais très attiré par Heidegger, notamment parce que je m'intéressais à la poésie. Et la manière dont la pensée heideggerienne pénétrait, notamment, les poésies de Hölderlin, me parlait. Dès mon plus jeune âge, il y avait là quelque chose de tellement fort et de convaincant que je me ralliais instinctivement, disons, à cette tendance. Et puis, c'est au cours de mes études de philosophie que j'ai rencontré, en fait, la démarche de ceux qui dénonçaient, dans la pensée heideggerienne, une forme de fondamentalisme, ontologique, finalement une façon gnostique de construire une histoire de l'être qui est une histoire de déclin avec ce que Heidegger appelle la catastrophe planétaire en 1945, inévitable, et avec une sorte de jubilation qui consiste à faire de cette catastrophe au sens étymologique du terme un tournant. D'ailleurs, c'est le mot-clé de la pensée heideggerienne à partir des années 1930, l'acquire, et ce retour à l'origine passait nécessairement par la destruction, et d'ailleurs, le terme de destruction joue un rôle chez lui dans l'être étant, destruction de la métaphysique, le retour à l'origine, c'est ce que le modèle gnostique de l'histoire propose depuis toujours. Il y a une chute dans l'existence, il y a un déclin inexorable, ce qu'Hidegger appelle la civilisation scientifique et technique avec le fait qu'on est dans la représentation, la maîtrise, dans l'objectivation et puis aussi dans la torture des choses, jusqu'à l'abomination des camps, tout ça découle chez lui non pas d'une responsabilité individuelle des hommes, mais d'un destin inexorable qui est celui du déclin. Alors, quand j'ai lu les premiers textes des représentants de Francfort, c'est-à-dire la théorocritique, qui étaient tous implicitement ou explicitement dirigés contre cette présence très très, je l'allais presque dire, très très lourde de la pensée heideggerienne dans l'Allemagne et de l'après-guerre, toujours avec ce reproche implicite ou explicite qu'une vision de l'histoire comme destin inexorable exonérait les responsables des horreurs de l'histoire. Et donc, il n'y avait plus de morale individuelle possible, il fallait se soumettre au cours des choses, etc. Et alors, un peu plus tard, et ça, c'est le moment où tout ça a basculé, j'étais déjà arrivé en France, je faisais cours à la Sorbonne et donc je m'improvisais parce que j'étais très très jeune. Mes étudiants avaient mon âge à l'époque. Donc c'était une situation très particulière. Il faudrait presque que je vous dise comment c'est arrivé parce que c'est arrivé dans l'hiver 60-61. J'étais à Paris avec une bourse du gouvernement allemand pour suivre mes études. J'étais donc engagé dans un travail de thèse. Je suivais les mouvements après les soutenances de thèse, une cérémonie à l'époque à la Sorbonne extrêmement solennelle. Mais après, on allait dans les beaux quartiers où il y avait en général, sous le nom de pot de thèse, des banquets très très riches et donc là, je me nourrissais, je buvais du bon vin, etc. Mais j'étais tout seul avec mon verre et un jour, les trois parcs, c'est comme ça que je les appelais, à savoir Vladimir Yankelevich, que vous connaissez sans doute, Maurice de Gandia, qui était le spécialiste de la philosophie médiévale surtout et quelqu'un de moins connu, Père Maxime Schultz, sont venus me voir et m'ont posé la question que la police pose. « Que faites-vous ici ? » C'est la main du shérif sur l'épaule. Et quand on est jeune, on est impertinent, j'ai donc répondu « J'observe les étranges rituels auxquels vous vous livrez chaque semaine sans réellement être capable de comprendre à quoi ça arrive. » Ils ont reculé. Puis, un quart d'heure après, Maurice de Gandia, qui est venu me voir, et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant pour l'histoire des rapports franco-allemands. Il me demande « Est-ce qu'on peut vous demander un service ? » Je lui dis « Oui, pourquoi pas ? » « Eh bien, est-ce que vous nous autorisez à demander au ministre la création d'un poste pour vous ? » Car on a besoin de quelqu'un en licence pour enseigner la philosophie allemande. Je lui dis « Mais vous ne me connaissez pas ? » « Je n'ai pas fini mes études. » « Qu'est-ce qu'il vous prend ? » Et il me dit « Écoutez, nous avons juré, la section de philosophie de la Sorbonne, nous avons juré à la suite donc de la mort de Jean Cavallès, leur collègue fusillé par les Allemands, de ne plus jamais nous adresser officiellement à l'Allemagne pour nous envoyer par le passé quelqu'un qui représente cette tradition allemande dans l'enseignement délivrée à la Sorbonne. On vous a sous la main. Vous avez l'air d'être un teuton atypique. Et donc, je ne comprenais toujours pas vraiment. En réalité, c'était pour prendre de vitesse le traité de l'Élysée qui était déjà dans les tuyaux et qui aurait eu pour conséquence que les échanges universitaires devaient officiels. et donc j'ai été adoubé à la Sorbonne dans un contexte de stratégie subversive pour ne pas être pour que je ne sois pas ou pas moi pour qu'à ma place ils n'aient pas affaire à quelqu'un envoyé officiellement par les autorités allemandes. Voilà le début de ma carrière. On arrivait à Paris en 1962, je me souviens comme hier, Adorno arrive pour un cours au Collège de France. Et ce cours portait sur ce qu'il appelait le besoin ontologique. Et en fait, c'était un cours dans lequel il démolissait Heidegger. C'est le début de dialectique négative. Nous étions cinq dans la salle. L'administrateur du Collège de France, Jean Bollat, l'administrateur du Collège de France était biologiste. Donc lui, il n'en avait rien à foutre. Jean Bollat qui ouvrait grand ses oreilles, Maurice de Gandillac, Costas Axelos qu'on laissait peut-être et qui a écrit sur Éaclit, parce qu'elle a un grec émigré avec Castoriadis et quelqu'un de moins connu, Pierre Quillet. Enfin, on était là et Adorno qui était tout petit, il était chauve et il avait l'air d'une espèce de César miniature. Donc il se déchaînait contre Heidegger pour arracher cette petite plante qui commençait tout juste à pousser racine en France mais avec un geste herculéen et c'était complètement à côté de la plante. Sauf que moi, j'entendais soudain et formuler de la manière la plus claire une condamnation de ce suivisme heideggerisant auquel j'avais affaire et où j'avais même participé d'une certaine manière et ça, ça a fait basculer les choses. Je n'ai pas été converti à un marxisme critique mais j'ai commencé à me poser des questions au sujet de l'ontologie et je suis tombé comme probablement tous les étudiants de philosophie je suis tombé sur la condamnation de l'ontologie dans l'analytique de la critique de la raison pure où Kant dit très clairement qu'un être fini ne peut pas prétendre au nom orgueilleux d'une ontologie d'un discours sur l'être puisque l'être en tant que totalité du réel n'est pas accessible pour un être fini donc l'être fini est obligé de cheminer par l'analyse des possibilités de son expérience ça c'est la démarche transcendantale ou réflexive et je me suis dit tiens ça c'est la voie philosophique qui m'intéresse pour une raison qui à travers ce que vous avez tout à l'heure évoqué apparaît tout de suite c'est la seule qui soit en harmonie avec la démarche herméneutique avec l'effort de déchiffrer les textes parce que si on a un parti pris ontologique ou ontothéologique quand on approche un texte on évite d'une certaine manière le risque de s'exposer à une expérience qui est aussi celle de l'auteur de ce texte c'est-à-dire affronter sa finitude faire le possible avec ce que nous avons en main mais qui n'est jamais la totalité du sens qui n'est jamais ce que j'appelle l'ouvre-boîte quand vous lisez les interprétations de Paul Zellan c'est la dernière victime de cette mode quand vous lisez les interprétations de Paul Zellan maintenant en Allemagne en général on interprète tout dans un horizon théologique le fameux tu chez Zellan c'est obligatoirement Dieu alors qu'on sait que selon les circonstances ça pouvait être une maîtresse ça pouvait être n'importe quel tu mais dans la relation toujours marquée du saut de l'infinitude et là il y a quelque chose à reconstruire autre exemple il y a un poème de Paul Zellan qui s'intitule Eden et après c'est Pierre Sondy qui était son ami qui l'a restitué Eden et après chez les anthothéologues ou théologiens ça ne fait qu'un tour Eden c'est le paradis et alors le paradis qu'est-ce qu'il y a après le paradis maintenant il faut reconstruire une pensée poétique qui tourne autour donc du salut or Sondy a montré de façon tout à fait évidente que Eden était une boîte de striptease à Berlin et c'est en passant en taxi devant la boîte que Zellan a commencé son poème et après c'est juste qu'est-ce qui se passe quand on est après bon juste pour vous donner une idée et donc les grands textes de la tradition littéraire jusqu'à aller jusqu'à la boîte de ce cryptisme et les grands textes ont quelque chose je dirais de pathétiquement éphémère plus c'est grand plus c'est hymnique plus c'est porté par un élan poétique plus c'est au fond alimenté par cette espèce de ressort qui est notre finitude et donc je me suis résolument engagé dans la perspective kantienne et j'ai commencé à travailler en parallèle sur l'herménotique comme discipline post-kantienne pas à partir de Schleier-Mars l'herménotique générale pas les herménotiques techniques juridiques médicales ou théologiques qui ont précédé mais l'herménotique générale qui était évidemment l'effort consistant à reconstruire des totalités relatives pas des totalités totales ce sont des totalisations réalisées par quelqu'un qui vise dans son oeuvre le reflet de la totalité mais qui n'a pas accès à la totalité ontologiquement totale voilà donc c'est peut-être comme ça que je peux répondre à votre question c'est venu d'une espèce de neutralisation de ce qui en Allemagne encore pendant de longues années a préoccupé les esprits faut-il être dans la postérité phénoménologique Heideggerien en particulier ou au contraire se rallier à cette forme de marxisme critique qui était représentée par l'école de Francfort le texte le premier texte à Habermas quand il était étudiant Heidelberg dans le journal des étudiants est une critique mais vraiment violente de Heidegger c'est ça qu'il a mis sur la rampe de lancement et avec cela il est encore aujourd'hui identifiable quand il parle de Karl Schmitt il vise Heidegger et quand il se déchaîne contre quelqu'un il vise une tentation en lui-même là c'est encore plus profondément vrai c'est-à-dire quand nous pensons c'est ça aussi un effet de finitude je ne vais pas faire la psychanalyse mais on est aussi toujours en train de conjurer quelque chose qui est un danger en nous on n'est jamais souverain dans la pensée c'est un combat c'est une lutte c'est une tentative de surmonter les difficultés voilà comment je peux répondre à votre première question merci beaucoup ma deuxième question va sans doute reprendre enfin reprendre certains éléments de ce que vous avez dit mais j'aurais voulu la radicaliser vous mettez enfin on peut lire votre livre comme justement l'importance de ce entre et ce que vous racontez nous évoque au fond la multiplicité des circonstances qui constituent ce entre et par moment on peut être tenté par la conclusion ben oui vous avez été façonné par les circonstances particulières le point d'intersections particuliers que vous avez été toutes ces circonstances que vous évoquez pour devenir jeune professeur de philosophie à la Sorbonne pour la philosophie française donc il y a une dimension de circonstances objectives qui vous amène à embrasser cela d'où la formulation de ma question ce entre il est c'est une facticité à la manière de Heidegger ou bien c'est un choix ou bien c'est quelque chose des deux mais comment vous répondriez à cette alternative ou à cette combinaison vous aurez remarqué que mon choix philosophique qui se portait sur Kant c'est déjà un choix pour un entre c'est évident entre les deux traditions vivantes de l'époque que j'ai évoquées mais alors votre question est très subtile quand on la pousse jusqu'à ses dernières conséquences est-ce que je suis déterminé par quelque chose qui me dépasse et qui me dicte mes choix ou au contraire est-ce que je suis le maître de mon existence en la façonnant grâce à mes choix il y a un point de vue sur cette alternative qu'il est impossible de trancher car on ne peut ni prétendre être totalement maître de son existence on est toujours aussi déterminé par des circonstances même génétiquement on est déjà pré-programmé mais ça ne nous enlève absolument pas la liberté de nous arracher à tel ou tel déterminisme pour ensuite être émancipé et par là libre on est là aussi entre deux options qui sont l'une et l'autre probablement à rejeter alors moi je me replie sur un apophtègme d'Héraclite depuis que je je crois que je devais avoir 15 ans ça m'avait frappé comme au fond la clé d'une existence à mener c'est le fragment dont j'ai oublié le numéro d'Hils qui dit l'inattendu si tu ne l'attends pas tu ne l'auras pas ou tu ne le rencontreras pas or que veut dire attendre l'inattendu c'est une certaine manière de s'ouvrir à l'imprévisible en le prévoyant ou en l'attendant et ça c'est une attitude je pense qui fait de ce qui vous arrive quelque chose que vous pouvez utiliser dans la mesure où ça ne vous arrive pas comme à quelqu'un qui en est entièrement le jouait parce qu'il l'a attendu et en fait il y a une rencontre une sorte d'identification de ce qui nous arrive et nous est destiné et on fait là un choix on a la liberté de choisir parmi les événements qui nous concernent dans notre existence ceux qui nous concernent réellement il y a là une sorte de préférence qui vient du fait que je suis libre de me détourner de ce qui m'arrive de le rejeter de faire autre chose et je peux aussi l'accueillir et si je l'accueille c'est plus que l'événement puisque je le renforce par le oui qui je lui adresse donc attendre l'inattendu c'est une manière de s'engager dans l'existence avec l'espoir de rencontrer des événements qui pourront être ensuite utilisés pour tracer son chemin en gros c'est cette idée là d'une liberté relative et je suis de nouveau tout à fait kantien en disant cela je ne suis jamais totalement libre dans l'existence réelle je peux l'être dans l'abstraction de l'impératif catégorique mais dans ce cas je ne j'agis même pas c'est juste une règle si j'agis dès que j'agis je suis exposé à cet importerrable qu'est le déterminisme physique en fait psychique par prolongement du physique et là ma liberté se réduit à des espèces de captations d'opportunités ou de saisies d'opportunités dans lesquelles ma liberté relative se manifeste et j'ai toujours la possibilité de ne pas m'engager dans une voie qui s'offre comme je peux sauter sur l'occasion et au fond c'est ça que j'ai fait pendant tout j'ai été toujours disponible disons ça banalement et cette disponibilité consistait essentiellement à ce savoir libre de changer de direction en fonction de ce qui allait se produire comme maintenant j'ai tourné dans un film je fais le comédien je suis revenu à mes premiers amours quand j'ai fait du théâtre j'étais au conservatoire et bien tout cela j'ai des collègues qui me regardent comme une bête étrange parce que ça ne leur viendrait même pas à l'esprit que ça pourrait se faire même si le soir dans leur lit ils rêvent de cela mais ce n'est pas pour eux alors que vous pouvez parfaitement être dans la position de cette attente qui est une attente de ce qui va se produire et que vous allez ensuite mettre à votre profit avec le sentiment d'avoir eu le choix j'ai des choix et tous ces choix aussi m'engagent dans une cohérence qui est créée par moi qui d'une certaine manière cette cohérence dont Sartre parle quand on conduit son existence à partir en allemand on dit on dit A et du coup il faut aussi dire B en allemand on dit c'est une connerie dans la formulation mais il y a une vérité c'est-à-dire un acte existentiel peut nous engager à rester fidèles à ce qui ainsi a été commencé mais dans ce cas on reste fidèle à soi et pas à ce qui nous a fait choisir si tant est qu'il y a eu choix vous voyez bien c'est ça en fait qui m'a poussé parce que vous l'avez complaisamment rappelé mon véritable rêve existentiel qui a été très vite détruit c'était de devenir footballeur professionnel j'ai quand même joué en première division pendant deux ans ça vous laisse une trace profonde ça relativise le monde académique définitivement quand je vois un match de coupe d'Europe à la télé avec mon fils je suis dans un état de lévitation qui est absolument pas détruit par la conscience pleine et entière que j'ai du trafic d'êtres humains de ce qui tout ce qui a cette économie épouvantable qui entoure maintenant les grands clubs performants mais quand je vois du beau jeu je suis absolument transporté ça c'est une option qui m'a été enlevé parce qu'à l'époque on ne pouvait pas opérer le ménisque maintenant on peut le faire donc j'ai dû choisir autre chose et on peut dire voilà j'ai été déterminé pour devenir intellectuel parce que mon rêve physique ne s'est pas réalisé au moins plus tard je me suis dit que déjà quand je jouais au foot moi j'étais très rapide c'était ma principale qualité j'avais appris à jouer au foot avec les boîtes de conserve compactées de l'armée américaine et on jouait avec des sabots en bois ça vous donne une adresse incomparable pour manier le ballon sauf que vous ne pouvez pas jouer de la tête pour des raisons évidentes vous êtes nul et puis il y a une autre difficulté c'est que le véritable art consiste à feinter à dribbler c'est-à-dire que vous jouez avec une petite boule et tout ce que vous pouvez faire c'est de mettre l'adversaire dans le vent en jouant de votre hanche parce que Zidane faisait admirablement il y avait quelqu'un qui arrivait il faisait un petit geste presque incompréhensible en relevant de l'art en fait et puis l'adversaire se trompe il court à côté lui est déjà parti et je n'étais pas bon et du coup je me suis dit cette histoire du ménisque au fond c'était une aubaine voilà et donc je suis devenu étudiant en philosophie un peu par ricochet mais après coup je me dis c'était au fond ce à quoi j'aurais dû aspirer dès le départ voilà c'est comme ça que ça fonctionne la vie et lorsqu'on a un peu de chance parce qu'il faut aussi de la chance c'est clair et bien on peut mettre à profit aussi ces avatars qui blessent ces choses qui nous diminuent parce qu'on peut en sortir plus fort ou plus motivé qu'avant voilà bien merci beaucoup je vais poser une dernière question donc je vais un tout petit peu abrégé mais je vais poser une dernière question à partir d'une de vos citations et ensuite ce sera Gabriel qui d'ordre qui vous posera la question suivante alors je vous cite page 230 de pensée entre les langues il n'y a que deux positions métaphysiques possibles philosophie de l'identité philosophie de l'altérité point à la ligne un peu plus haut vous écrivez l'histoire de la philosophie comme métaphysique se termine avec Hegel et Heidegger donc le premier tenant dernière la liste du principe d'identité via la négativité alors que le second maintient le principe d'une altérité irréductible c'est votre thèse et vous rapprochez Hegel et Heidegger de respectivement Thales et Anaximandre 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 c'est du Thales Redivivus c'est Anaximandre qui est le contradicteur et que Heidegger pour cette raison je m'accumène nulle part je poursuis ma question excusez merci dans votre précision excusez mais je poursuis juste ma question pourtant vous dites bien que c'est l'interdit prononcé par Kant contre une ontologie contre la possibilité d'une ontologie générale qui ouvre donc la dynamique d'autonomisation des sciences aussi bien naturelle qu'humaine et du coup ma question c'est bon pourquoi est-ce que l'ontologie dure jusqu'à Heidegger et pourquoi est-ce que et question supplémentaire pourquoi est-ce qu'elle s'arrêterait là et à quoi on pourrait vous objecter mais enfin il y a quand même encore quelques ontologues ou tentateurs tentatives ontologiques post-Heideggerien qui elles ne sont pas nécessairement ontothéologiques à la différence de celles que vous avez mentionnées je pense en particulier à un philosophe comme Gilles Deleuze ou aussi dans un style un peu différent à Alain Badiou bon je constate aussi que ces deux auteurs sont très absents de vos enfin en tout cas du texte présent de pensée entre les langues est-ce que ça veut dire que pour vous c'est simplement une impasse dans laquelle il ne vaut même plus la peine d'aller ou bien est-ce qu'il y a encore quelque chose malgré tout à tirer d'un tel dialogue avec ces penseurs là je serai très clair on dit Deleuze qui était assistant à l'époque où j'étais à la Sorbonne c'était le plus cultivé philosophiquement j'entends de mes collègues il est beaucoup plus cultivé que les autres philosophes de l'époque qui sont devenus célèbres aux Etats-Unis je ne vais pas les nommer c'est Deleuze qui était le vrai historien de la philosophie j'avais énormément le respect pour lui mais il a complètement déraillé à mes yeux et ça commence avec son Spinoza suivi de son Nietzsche c'est-à-dire il fait du Nietzsche au Spinozisme jusque dans ces trucs qu'il appelle les plis d'immanence en fait il refait une ontologie une totalisation du réel dans laquelle il aménage des espèces de plis qui sont les endroits dans lesquels la finitude se niche mais il a un regard quand même englobant sur ce que j'appelle la totalité du réel et c'est ce geste-là de totalisation qui me paraît tout à fait impossible je pourrais maintenant aller dans le détail de ce qu'il a fait depuis différentes répétitions Deleuze est un cadre extrêmement intéressant jusqu'à ce qu'il tombe dans les pattes de comment on appelle Gattari qui était un fou furieux et qui lui a fait écrire des choses qui sont tout à fait incompatibles avec la responsabilité d'un philosophe alors que c'est très intelligent c'est pas le problème il y a un problème de responsabilité intellectuelle c'est très différent on peut être très très intelligent faire des choses absolument stimulantes et ça il n'y a pas de problème les Deleuze Gattari l'anti-Édipe etc. tout ça est extrêmement stimulant il ne s'agit pas du tout de dire que c'est nul il s'agit de dire que c'est faux voilà et là il faut vraiment trancher et je tranche à partir de la position que j'avais tout à l'heure esquissée et qui est donc d'une certaine manière l'inspiration kantienne c'est une pensée de la finitude qui n'utilise pas la finitude humaine pour y déceler et une autre voie d'accès à une ontologie fondamentale c'est ce qu'Aidegger fait des êtres et temps où le seul accès possible à l'être c'est l'herméneutique existentiel c'est-à-dire c'est un tour de force extraordinaire de dire que non comme Kant le fait notre finitude nous interdit de prétendre un accès à l'être de dire c'est justement notre finitude qui nous permet de disposer d'un instrument c'est l'interprétation de l'angoisse du souci de tout ce qui fait que nous nous rapportons à notre propre mort qui nous donne un accès à ce qu'Aidegger appelle le sens de l'être et qu'il situe dans le temps l'être étant dans la mesure où moi je suis fini ce qui fait que mon existence va connaître un terme c'est sa temporalité et c'est à travers cette temporalité vécue dans une expérience intime que j'ai accès à la temporalité qui est la signature même de l'être voilà c'est comme ça qu'il opère et moi je prétends que c'est pour ça que je rapproche Aidegger et Hegel c'est les deux penseurs spéculatifs les plus puissants avec des conclusions diamétralement opposées les deux partent de la négativité il y a un très beau texte d'Editha Henry dans les mélanges Marx c'est pas le Marx du 19ème siècle qui s'intitule Hegel's Grundoperation l'opération fondamentale de Hegel dans laquelle Henrich dit voilà Hegel se trouve en présence de la négation absolue et il se demande qu'est-ce qu'elle fait je caricature mais à peine la négation qui n'a rien à nier ne peut que se nier elle-même et du coup elle produit du positif et le travail du philosophe serait de suivre à la trace le travail du négatif qui produit du positif et la somme de ces positivités va finalement constituer l'ensemble des catégories du système et donc il y a une sorte d'addition positive des fruits d'une activité négative qui est l'activité de l'esprit puisque vous voyez que l'esprit c'est la négation et bien on peut partir de la même négativité initiale dont parle Henrich en considérant avec Heidegger qui dit le néant néantise c'est le travail de l'être qui se détruit en se nisant niant et produit donc de l'étang l'être qui se nie puisque les négativités pures et bien produit de la positivité et là Heidegger dit il faut engranger ces positivités qui sont grâce à la négation qui se répète et qu'il appelle négation déterminée donc qui ne perd rien en route c'est pas le refus c'est dans la négation déterminée ce qui est nié et conservée comme on dit aufgehoben et bien il va d'une certaine manière faire la somme de toutes les opérations négatives qui produisent la positivité finale qu'il appelle l'idée et Heidegger dès que l'être produit de l'étang par la négativité inhérente à sa façon d'être et bien il met en garde contre l'idée que cet étang puisse être positivement apprécié cet étang est toujours oubli de l'être et donc il invite à se détourner de la représentation ces textes contre Platon doctrine platonicienne de la vérité idée vidéo c'est la représentation et il met en garde contre la représentation pour un reste fidèle à cette opération de pure négativité et bien en fait Hegel et Heidegger c'est une tête de Janus c'est exactement la même chose au départ avec deux directions opposées dans lesquelles se déploie la pensée c'est comme ça que je vois les choses et pour ne pas être entraîné ni sur la pente hegelienne ni sur la pente heideggerienne la seule possibilité c'est de camper fermement sur la position kantienne comme ça et à partir de la position kantienne on peut ouvrir un accès à l'expérience au sens maintenant d'une expérience authentique vécue par quelqu'un qui ne prétend pas être capable de vivre dans le surplomb d'avoir une vision globale sur ce qui se passe dans le réel mais qui est immergé dans le réel et qui doit faire avec et bien il peut disposer de la distance réflexive c'est ça que Kant apporte la distanciation réflexive et à partir de là moi je considère que les différents moments de ma vie où j'ai été obligé de quitter l'endroit où j'étais chez moi ça c'était d'abord Berlin sous les bombes on est allé à la campagne les jeunes villageois me tapaient dessus parce que je parlais un slang berlinois que dans le Meclambo on goûtait très peu ensuite sont arrivés les russes on est allé en Westphalie nous on était protestants là on était à 98% catholiques et donc quand j'avouais que je n'étais pas catholique ils m'ont toujours de nouveau tapé dessus et donc je me suis transformé en comédien de mon existence et là j'ai affecté pendant plus de 8 ans d'être catholique c'est à dire j'ai même été enfant de coeur j'ai récité le latin de messe j'avais toutes ces facultés c'est Goethe appelle ça la vocation théâtrale pour virer Meister le curé était absolument ravi il n'avait aucune idée de cette espèce de jubilation un peu satanique que j'ai prouvé au moment où je m'agéneriais que je faisais la transsubstantiation avec la petite clochette ping 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 je me disais bah c'est bien fait pour toi ça ouvre la dimension que j'appelle la distanciation ça peut être ironique ça peut être toutes sortes de choses mais ça vous libère et donc ça vous permet de vous arracher à ce que j'appelle un peu dans le livre et puis dans les émissions qu'on m'a demandé de faire le piège identitaire ce qui nous sclérose c'est le piège identitaire et le piège identitaire c'est pas seulement l'appartenance à ce qu'on a pompeusement appelé un peuple ce sont toutes les formes d'appartenance qui ont une réalité qui ne doivent pas nous déterminer intégralement nous avons par rapport à elles toujours la capacité de faire un pas de côté et c'est une véritable chance d'une certaine manière d'avoir été chassé de chez soi et pour finir je vous dis le truc qui est parfaitement parlant quand je suis arrivé à Paris je cherchais j'étais boursier je cherchais une chambre de bonne pour me loger et pendant des semaines les gens que je rencontrais me disaient ne t'en fais pas j'ai une tante ou je ne sais pas quoi qu'il y a une chambre de bonne la semaine prochaine tu seras logé etc. ça durait des semaines et moi le protestant berlinois habitué au fait que quand on promet on tient parole quand on est invité on est à l'heure j'ai tous ces trucs névrotiques qui caractérisent les protestants et qui excluent le pardon des péchés véniels c'est ça la contre-réforme c'est le pardon des péchés véniels donc dans tous les pays de la contre-réforme vous arrivez en retard parce que le lien social se crée par le pardon croisé des péchés véniels ce qui fait que les protestants sont ce que les anglais appellent self-righters c'est-à-dire ils sont pénibles ils veulent être juste par eux-mêmes enfin vous voyez le plablo et donc je demande à Jean Bollac comment expliquez-vous que plein de gens me disent ici qu'ils ont pour moi la chambre que je cherche et puis plus rien il me regarde avec un sourire indéfinissable lui l'alsacien juif grandit à Bâle chez les protestants il me dit vous devriez être content qu'on soit gentil avec vous ça vous forge un caractère de comprendre que vous devez vous contenter de la gentillesse au lieu d'obtenir ce que vous a on vous a promis comprendre ce genre de choses c'est juste un petit aperçu c'est précisément s'installer herméneutiquement entre il y a un plaisir infini à bien comprendre ce que font les uns ce que font les autres et ce qu'on est soi-même pris entre toutes ces possibilités d'être voilà monsieur Wisman je crois avoir remarqué que de votre expérience de footballeur vous avez gardé de magnifiques qualités de passeur donc j'ai vu que vous avez fait avec Huyela je suis parti en avant avec cette balle de responsabilité intellectuelle et d'expérience et au fond je me souviens que le prix que vous allez recevoir ce soir et grâce auquel on peut avoir cette discussion maintenant récompense des essais c'est à dire qu'il récompense des intellectuels plus que des philosophes ou des historiens etc avec bon des dimensions européennes etc et que ce mode intellectuel a été créé en français en tout cas sur un mode ironique et dénigrant dans le cadre d'une affaire célèbre qui s'appelle l'affaire Dreyfus suite au fameux j'accuse de Zola et donc où des gens qui n'étaient pas supposés se mêler de ce qu'ils ne les regardaient pas c'est à dire de leur littérature ou de leur histoire ou de leur enseignement etc tout à coup s'engageaient donc d'une certaine manière se salissaient et donc là où je veux aller vous chercher c'est sur une question en fait faussement biographique je vous laisserai doser les ingrédients puisqu'on a pu remarquer vos incontestables qualités de transmission d'un savoir dense précis exigeant et ce que la plupart des gens ici ne savent probablement pas et qui moi m'a beaucoup impressionné c'est ils ont une expérience de rencontre que vous avez depuis plusieurs années avec des personnes qu'on a tendance au moins dans le monde universitaire a considéré comme très peu porté sur la réflexion encore moins sur la spéculation ou l'intellectualisation je veux parler des entrepreneurs des cadres des managers de tous ces gens qui font des choses qui fabriquent dans le monde qui façonnent sous des nombreuses contraintes et qui selon une anecdote qu'on m'a un jour racontée se disent parfois beaucoup trop cartésiens pour s'occuper de philosophie alors on a il se trouve qu'on a déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois de cette couche de votre activité et je me souviens que ça m'avait beaucoup impressionné et que ça m'avait beaucoup j'ose dire encouragé dans un parcours qui est un parcours entre autres que j'ai envie de plus en plus d'appeler de militance pour une compromission de la philosophie dans ce qu'on désigne un peu vulgairement comme la société civile et donc je soupçonne que ce goût pour la rencontre entre deux pratiques apparemment hétérogènes donc le penser et le faire a finalement beaucoup à voir avec ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui de ce que vous écrivez sur l'importance de l'exil et cette trajectoire du entre et donc c'est là dessus que je voudrais vous inviter à vous exprimer en choisissant les exemples que vous voudrez je vous laisse donc non seulement témoigner un itinéraire singulier mais aussi thématiser peut-être ce que ce que ça fait de sortir la philosophie voire même peut-être la philologie de son environnement naturel avec des gros guillemets ce que ça fait à ceux à qui on s'adresse et ce que ça fait à nous-mêmes en tant que praticien on est et ce n'est pas un hasard on est au café et comme vous savez ça doit être vrai en Suisse comme en Allemagne et en France la philosophie est désormais assignée à résidence dans les cafés on l'appelle café philosophique l'endroit où on est encore authentiquement préoccupé de philosophie parce que sinon on est dans une situation plutôt de professionnels de la gestion du patrimoine le prof de philo il n'est pas du tout engagé philosophiquement dans l'exercice de son métier il peut l'être mais dans ce cas ça devient très très gênant pour les collègues puisque si on enseigne la philosophie depuis un point de vue philosophique qu'on privilégie par rapport aux autres on n'est pas d'un très bon prof parce qu'il faut quand même fournir toute la palette des possibilités philosophiques historiquement rendues disponibles et bien l'endroit où cet acquis peut être remis en jeu c'est à dire exposé aussi à cette confrontation avec des expériences qui valident ou invalident ce qu'on a philosophiquement à apporter et bien c'est un moment absolument essentiel pour moi sortir de la salle de cours j'adore faire cours ça se voit mais je suis en même temps très conscient que tout ce que je peux raconter à des étudiants qui s'intéressent donc à la réflexion par rapport à la connaissance qui est l'objectif de leurs études sciences humaines et sociales je ne suis pas à la fac pour enseigner la philosophie à le futur philosophe j'ai chez moi des anthropologues des sociologues enfin tout ce que vous voulez et la philosophie pour eux c'est simplement l'horizon de réflexivité ce qui leur permet de savoir de quoi ils parlent quand ils parlent en sociologue de l'objet de la sociologie qui est parfaitement déterminé en sociologie mais qui ne l'est pas peut-être philosophiquement c'est ça l'utilité de l'enseignement mais ça reste quand même un jeu de connivence parce que ceux qui viennent dans la salle de cours sont par avance d'accord pour s'engager dans ce type de décentrement et de retour sur leur pratique professionnelle à venir ils sont d'une certaine manière faciles tandis que des gens qui comme vous dites si joliment qui sont trop cartésiens pour en vouloir encore de la philosophie qui sont donc pris dans des expériences qui sont des expériences très souvent dures parce que ce sont des expériences de combat ils sont exposés à des défaites ce qu'on ne connait pas en salle de classe sauf si on est nul mais homme d'affaires un dirigeant d'entreprise quelqu'un qui mène sa barque dans la tempête économique actuelle c'est un vrai guerrier des temps modernes ils m'ont fasciné depuis toujours comme la réincarnation contemporaine des héros de l'Iliade en fait ils sont là avec leur bouclier sur lequel il y a comme ça une espèce d'emblème qui est leur logo puis ils affrontent tel Ajax tiens par hasard c'est une lessive bon sans jeu de mots mais il y a un monde peut-être la hasard n'est pas aussi bon mais il y a dans cet univers un type d'existence à déchiffrer avec ceux qui les vivent qui peut profiter de la présence du philosophe qui apporte non pas une clé mais des propositions conceptuelles comment on peut conceptualiser une expérience qu'on vit et qui est totalement différente de l'expérience que le philosophe vit dans la salle de cours je vous donne un exemple ensuite vous pouvez embrayer là-dessus j'interviens souvent dans les grands groupes j'ai L'Oréal ou Total ou Kodak etc et la dernière fois Total qui une fois par an tient une convention internationale du groupe à Deauville dans un ça a un luxe absolument impossible à décrire dans la salle des conférences internationales de Deauville c'est absolument magnifique on mange très bien et puis on a absolument tout ce qu'il faut l'hôtel est grandiose et puis la direction Total tient beaucoup à ce qu'il y ait au cours de la convention un truc qu'ils appellent Café Philosophie et alors dessous c'était sur mon badge Café Philosophie c'est un groupe international ça j'acte anglais globiche et puis accolé à café ça donne une chose très bizarre donc j'ai dit à l'un des dirigeants qui m'avait invité à animer ce Café Philosophie est-ce que pour vous la philosophie a son lieu naturel au bistrot il m'a dit je n'y ai pas réfléchi mais ça m'a l'air d'être tout à fait vrai car c'est là qu'on discute ailleurs on ne discute pas ailleurs on est dans le cartésianisme le plus strict et la philosophie du coup c'est cette ouverture réflexive qui fait que dans la discussion on évoque des hypothèses de sens qui se rapportent à l'expérience qu'on vit je vais vous décrire l'expérience la dernière fois que 60 dirigeants mondiaux de Total ont voulu analyser au Café Philosophie sous titre Think Group Think Group ils sont quand même dingues quand vous réfléchissez tout ça c'est sur le badge Convention internationale totale 2012 Café Philosophie Think Group en général vers 11h le vendredi c'est à l'heure de la grand messe il y a un invité de marque qui vient souvent des Etats-Unis l'année précédente c'était un co-disciple d'Obama qui avait été amené à grand renfort de dollars j'imagine et qui a délivré un message insipide qui vraiment n'avait absolument aucun rapport avec les problèmes auxquels ces messieurs avaient affaire mais ils étaient très contents parce que c'était juste un rituel ça n'avait absolument pas de contenu après on leur propose la pêche à les crévisses un peu de karaté un cours de chant vous imaginez et donc les gens c'est gai dans la nature et il vient certains viennent au café philosophie et bien cette année il y avait comme grand témoin invité Franck Riboud vous voyez qui c'est Franck Riboud et donc l'actuel patron de Danone donc success story et je vais vous décrire le cérémonial qui a ensuite donné lieu à une interrogation philosophique au café Franck Riboud il y a une musique enfin la salle était comme ça en demi-cercle il y a 250 personnes arrivées de Singapour je ne sais pas où ils sont tous là en train de vouloir retrouver l'élan l'élan de leur activité économique éminente arrive Franck Riboud il y a une musique martiale ce qu'il faut quand même et puis Franck Riboud tout petit gravit les marches du podium qui est surmontée d'une toile immense sur laquelle on voit la figure du commandeur vêtu de noir l'air sévère son père Antoine ensuite il empoigne le pupitre il bande ses muscles bombe le torse l'image du père fading away et maintenant c'est le petit Franck qui est allé faire des études dans les écoles de haut niveau qui a tous les diplômes et les compétents etc et je vois dans la salle les messieurs qui étaient eux aussi issus de grandes écoles se regarder complaisamment en disant oui il est comme nous nous sommes comme lui c'est parfait et moi je disais attention il va encore ajouter une couche ça n'a pas raté il fait un pas de côté il prend un air équivoque il met la main comme ça sous le menton et il dit tout cela ne suffit pas alors les gens commencent à être inquiets qu'est-ce qu'on peut avoir en plus et donc il explique qu'il fallait avoir soit une intuition hors raisonnement qui d'emblée indiquait le chemin que ceux qui appartenaient au groupe devaient emprunter ils prenaient l'exemple des Grameen Villages au Bangladesh c'était une idée esthétique que le petit Franck a eue autour du pot de Danone du yaourt créer une communauté symbolique où ça va de la maternelle jusqu'à la petite banque de microcrédits tout ce que vous voulez c'est un succès colossal et en même temps c'est une sorte de moyen de retrouver la virginité d'un produit industriel qui était peut-être plus aussi vert qu'il voudrait l'être Grameen Village c'est tout à fait parfait on est dans le tiers monde on est près de la nature on fait du bien aux enfants tout cela c'est l'intuition et je vois ces messieurs qui se regardent et ils se disent oui mais ça est-ce qu'on a ça et je sentais poindre un petit mécontentement autant ils étaient ravis de voir Fontribou au écolier parfait autant ils étaient quand même en train de s'interroger s'ils avaient la vista s'ils avaient cette capacité d'entraîner tout le monde sans raisonnement compétent je fais court ils arrivent au bistrot avec moi 60 et alors ça remue de partout et première question dites-nous est-ce qu'on peut avoir tout ça à la fois être héritier avoir la compétence et disposer de ce pouvoir tout à fait bizarre qui consiste à entraîner les gens au nom d'une vision alors je leur dis écoutez là il y a un philosophe sociologue allemand qui a réfléchi à la question qui s'appelle Max Weber et qui a distingué la légitimité traditionnelle principe monarchique je suis investi parce que héritier ça c'était la première phase de l'opération de la légitimité rationnelle qui est liée à la compétence acquise pour raisonner à partir du donné et extrapoler selon un principe de causalité des effets qui se produisent dans l'avenir ça c'est le principe rationnel qui est proprement démocratique puisque c'est des gens qui peuvent discuter des stratégies à adopter en fonction de cette analyse rationnelle et puis le troisième qui vous intrigue il a appelé ça charismatique or on n'est pas tous charismatiques le charisme est étrangement et injustement lié à un don ça peut être un don tout à fait physique lié par exemple à la manière dont enfoncent les sourcils ça peut faire peur à ceux qui sont autour de la table et du coup ils se taisent et vous pouvez prendre la décision à leur place mais ça peut aussi être et comme ça vous voyez ce que je fais avec les chefs d'entreprise avec les responsables pour qu'ils réfléchissent à ce qui leur arrive quand ils sont dans l'exercice de leur métier et confrontés à des réussites mais aussi à des échecs là je vous parle d'une réussite et on peut la faire la même chose avec des échecs et bien je leur ai raconté vous voyez la philo on ne la voit pas tout de suite je leur ai raconté que j'étais il y avait encore le mur de Berlin j'étais une fois à Versailles pour assister à une représentation de Cosifantute par l'opéra de Berlin Est au pupitre il y avait Karl Böhm le grand Mozartien qui est maintenant mort et c'était absolument sublime et à l'entracte je suis allé voir les musiciens puisque j'avais pas il y avait encore le mur de Berlin j'avais pas d'occasion de parler à des allemands de l'Est je suis allé les voir spectacle désolant ces types qui avaient fait cette musique magnifique était affalée là buvait de la bière racontait des grosses des blagues enfin c'était pas du tout conforme à ce que j'avais entendu et ça m'a troublé et je me suis adressé à un des gros lards qui était le premier violon non non le premier violoncelle non non c'est un violoncelle c'est tout comme ça et je lui ai demandé dites moi est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'opère la transformation dès que vous êtes dans la fosse d'orchestre et lui ça ne l'a pas du tout surpris il m'a dit écoutez c'est notre quotidien c'est le chef je dis mec il vous fait quoi le chef il nous fait peur je dis merde comment il vous fait peur avec quoi il ne peut pas vous battre avec la baguette qu'il a en main il dit pas du tout il me dit t'as pas vu sa mâchoire ça c'est Carl Boehm qui était prognat comme ça il faisait peur un peu carnassier alors tous les grands chefs d'orchestre ont quelque chose de monstrueux alors qu'est-ce qu'ils font ils enlèvent par une peur que distille leur aspect de chien qui hérisse ses poils et qui monte ses crocs ils enlèvent la peur qui empêche l'orchestre de jouer de manière sublime à savoir la peur d'attaquer et donc du coup même s'ils possèdent parfaitement la partition les musiciens retardent toujours mais sans le savoir ils retardent l'attaque des notes et du coup ça devient de plus en plus routinier ça manque de plus en plus de punch et de personnalité et ce que le chef fait c'est pour ça qu'il fait ce genre de truc et bien il leur impose quelque chose que spontanément ils ne feraient pas et c'est exactement le troisième Franck Riboud il impose aux gens compétents de son groupe un truc que spontanément ils ne feraient pas je leur explique à mes cadres de Total qu'ils devraient toujours analyser le rôle qu'ils jouent dans le groupe à partir de ces trois horizons de réflexion et à partir de là leur intérêt pour la philosophie naissait de façon spontanée à partir de l'expérience vécue alors je pourrais vous raconter mille histoires de ce type enfin mille c'est peut-être beaucoup mais des centaines parce que depuis quelques années je fais ça souvent puisque c'est une satisfaction extraordinaire de voir dans les yeux d'une assistance qui est quand même enfin qui pèse parce que ce sont les gens qui pèsent de voir soudain s'allumer dans les yeux une espèce de plaisir ça commence à se percevoir et on se dit on n'est pas là pour rien et donc ça c'est la récompense suprême c'est pour ça que je fais philosophie café et je pourrais vous raconter plein d'histoires de ce type où chaque fois la réflexion philosophique porte sur une expérience précise qui a été présentée ou qui a été problématisée ou qui a été parfois rejetée comme étant intolérable et se demander de quoi il s'agit ça c'est un travail réflexif que la philosophie peut favoriser tout simplement puisque les philosophes ont fourni des articulations conceptuelles d'une très très grande subtilité avec l'échelle on peut ensuite s'occuper de l'expérience réelle en gros c'est ça et en fin de parcours là donc je fais le comédien dans un film je reviens à mes débuts et puis je m'occupe de gens qui au départ ne veulent pas faire de la philosophie mais qui viennent au café philosophie poussés par une force obscure parce qu'ils ne veulent pas de la philosophie mais ils espèrent comme ça de façon un peu vague que peut-être on les amusera or l'amusement et là je suis tout à fait sérieux l'amusement est une des formes les plus précieuses pour installer l'appel de l'entre puisqu'on décolle de ce qui est évident on écolle de ce qui est sérieux et ça ne cesse pas d'être sérieux si on en décolle parce qu'on le retrouve avec le regard distancié qui lui naît d'une certaine légèreté qui naît d'une capacité de ne pas s'identifier lourdement avec ce qui pourrait être pour nous le destin le destin d'une certaine manière fait toujours retour mais nous avons cette liberté de nous émanciper mais par la réflexion de ce qui est inexorable et c'est là que se situe pour moi le geste philosophique et si je voulais dans la philosophie antique on donne donner la représentation la plus claire c'est chez Épicure où les atomes tombent en parallèle inexorablement de haut en bas et il se produit ce qu'on appelle le clinamen c'est-à-dire la petite déviation qui fait que ces atomes qui ne sont pas appelés à se rencontrer se rencontrent entrent dans un tourbillon et ce tourbillon finira par devenir un monde et bien c'est quoi cette petite déviation parce que c'est une vraie énigme pour comprendre comment un philosophe peut-il arbitrairement introduire quelque chose qui n'est pas prévu dans le système et bien il faut le comprendre de la manière suivante et ça c'est typiquement une reconstruction herméneutique Épicure dans le vocabulaire qu'il utilise pour parler de l'atome utilise les termes que Aristote a imposés pour parler de démocrite moi j'ai écrit tout un livre pour restituer démocrite contre Aristote puisque Aristote veut en faire un aristotélicien par la cosmologie et du coup il peut prouver que démocrite est cinglé parce que c'est ça le but de l'opération si démocrite fait une cosmologie comme Aristote tout ce qu'il raconte n'a pas de sens mais alors la traduction de la pensée de démocrite en cosmologie aristotélicienne c'est une opération polémique extraordinairement efficace or Épicure qui vient après Aristote il doit maintenant à l'intérieur de l'horizon de la cosmologie aristotélicienne refaire le coup de démocrite c'est à dire le coup d'une déviation alors qu'est-ce qu'il fait Aristote à son cosmos la totalité de ce qui est pour Aristote c'est le monde avec la limite qui est le ciel des fixes et puis ça tourne avec la force d'entraînement de la cinquième et ça enfin bon tout ce que vous connaissez alors ce que Épicure postule c'est que l'univers est infini du coup sa périphérie devient une droite or tout ce qui tombe chez Aristote va vers le centre et donc ce qui tombe de cette droite tombe en parallèle vers l'infini puisque le centre est maintenant dans l'infini mais pour la réflexion il existe toujours et la déviation et la manière dont la pensée introduit dans la chute des atomes la convergence vers un centre même si ce centre est physiquement dans l'infini et à partir de cette idée que la réflexion peut intervenir dans ce qui est déterminé par des causes créée chez Épicure cette théorie qu'on lui a tellement reprochée à savoir que nous fonctionnons selon des mécanismes inexorables notamment sur le plan sexuel mais nous disposons d'une volupté libre il appelle ça libera voluptas la volupté libre c'est la réflexion la réflexion n'est pas ontologiquement fondée elle est l'écart dont nous sommes toujours capables c'est ça qu'on appelle la méthode transcendantale la méthode transcendantale c'est s'écarter de ce que dans l'objectivité du réel est inexorable et par la réflexion je peux faire le pas de côté dans Lucrèce je finis là dans Lucrèce vous avez un passage célèbre où se suivent deux vers qui se terminent tous les deux par des mots métriquement identiques à savoir voluntas pour la volonté voluptas pour la volupté et le texte transmis dans tous les manuscrits dit enfin je résume comment se fait-il que les hommes disposent d'une libre volupté alors que leurs actions sont enchaînées par la volonté c'est-à-dire nous sommes enchaînés la volonté dans le système mécaniste des atomistes pas libre ce qui est libre c'est la volupté la volupté c'est ce qui accompagne l'acte nécessaire alors là on peut commencer à avoir une théorie de l'érotisme comme réflexivité de la sexualité enfin propre à l'homme cette liberté-là est voluptueuse et bien le cardinal Lambin qui était le bibliothécaire du roi de France qui avait une charrette avec les libres disponibles à l'époque et qui suivait le roi dans ses déplacements le cardinal Lambin pour des raisons tout à fait compréhensibles a interverti voluntas et voluptas et du coup ça devient comment se fait-tu que l'homme dispose d'une libre volonté alors qu'il est enchaîné dans ses actions par la volupté et le cardinal retrouve la morale de l'église et jusqu'à aujourd'hui on n'a qu'à ouvrir les éditions jusqu'à aujourd'hui on reproduit ce que le cardinal a imposé comme emendatio et par rapport à ça le travail herménétique c'est ça son grand enjeu consiste d'abord à restituer ce qui frappe ce qui dérange ce qui fait qu'on ne comprend pas d'abord alors si on transforme les textes en fonction de notre attente culturellement déterminée et bien on se prive de ce que le texte pourrait nous proposer comme défi et ce défi là est beaucoup plus enrichissant même si la difficulté provient d'une faute de copiste qu'est-ce que ça peut faire on s'en apercevra assez vite si c'est une faute de copiste ça ne donne aucun sens mais d'abord prêter à la difficulté une vertu voilà c'est ça ce qui m'a rapproché de Bollac et qu'est-ce que c'est que cette espèce de difficulté qu'est-ce que c'est d'autre qu'un décentrement chaque fois c'est que par rapport à ce que j'attends et ce que je trouve normalement compréhensible je m'enfonce dans une difficulté qui relève finalement de l'acceptation d'une forme d'exil mental voilà et ça c'est la vraie volupté c'est ça que je voulais dire parce que ce pas de côté c'est la réflexivité c'est le fait de ne pas coller à ce qui est simplement donné s'accorder la liberté de ce pas de côté l'entre dont je parle est au fond rien d'autre que le souci de chaque fois soit à la faveur d'une situation qui est une situation de chance de hasard soit à la suite d'une décision qu'on prend ne pas se priver de la distance réflexive qui constitue le véritable plaisir de l'existence voilà c'est ça le clinamen d'Épicure bien après c'est un magnifique moment de volupté nous proposons de donner la parole à toute personne qui est à la fin donc merci Heinz pour cette belle conférence et surtout pour le dernier livre pensé entre les langues et qui s'enchaîne si merveilleusement avec l'avenir des langues et je voudrais en fait bon premièrement dire que ces deux livres et tant de choses que tu as faites sont un vrai bonheur pour les comparatistes et les gens de langue et c'est la question que je voudrais poser c'est à dire je voudrais te faire parler de ton rapport très particulier aux langues aux très féconds aux langues aux littératures ton plaidoyer très actif pour les langues anciennes les plaidoyers et très actifs pour l'Europe et en Europe plurilingue et je voudrais aussi dire à l'audience que comme tu avais parlé de ta force de séduction sur les managers de Total je rappelle aussi que Heinz Wiesmann a enchanté un public à l'Institut européen où j'avais le bonheur de l'inviter enchanté un public de jeunes européens et avec une tu as donné un entrain formidable à cette envie de dialoguer de se sentir européen d'être plurilingue et je voudrais juste que tu nous dises un peu quelque chose aussi à partir de ta biographie de ce bonheur des langues et de cet énorme engagement pour les langues dont je te remercie c'est mon sujet de prédilection vous imaginez je vous laisse partir allez-y je parle d'une conviction qui s'est peu à peu affermie quand on parle de la diversité des langues lorsqu'on la met en perspective eschatologique c'est-à-dire ça sert à quoi ou est-ce que bon tout le monde pense à Babel tout le monde pense que c'est une punition d'avoir plusieurs langues et de ne pas se comprendre spontanément et donc il y a une nostalgie de la langue adamique de la langue qui elle nomme les choses de manière univoque et tout le monde dans la langue adamique peut évidemment immédiatement comprendre de quoi il s'agit et donc la dispersion comment dire la confusion des langues confusion c'est vécu comme une punition de l'orgueil humain et c'est une mise en perspective qui dans la Bible se prolonge avec la dispersion des enfants de Noé etc on a affaire à la colère divine puisque l'humanité dans son aspiration à cette espèce d'unité de la compréhension se dresserait contre Dieu bon je ne fais pas de la théologie mais c'est comme ça qu'on s'imagine que sont à comprendre les choses or il est absolument frappant de constater que dans les actes des apôtres dans un passage tout à fait important mais c'est repris par Paul dans la première au Corinthien etc on met en scène des gens qui parlent en langue c'est cette expression parler en langue et là soudain parce que c'est l'action de l'Esprit Saint qui fait surtout dans les actes des apôtres quand ils parlent en langue qui fait en sorte qu'ils se comprennent quand même alors qu'ils parlent en langue et la pluralité des langues soudain a une toute autre connotation et donc une de mes réflexions porte sur ces deux extrêmes de la réflexion biblique puisque le texte biblique une sorte d'auto-réflexion à plusieurs voix c'est jamais un auteur qui crée une œuvre non mais il y a quand même dans la Bible cette espèce de résonance à distance des considérations qui ont été développées par les uns à telle époque et reprises à d'autres époques par d'autres et bien ce qui me semble c'est que la langue adamique et ça c'est l'avenir des langues au fond c'est venu de là la langue adamique est une langue dénotative c'est à dire Dieu a demandé à Adam de nommer les choses et donc c'est une langue qui parle de choses et dans laquelle la dimension du rapport subjectif aux choses n'apparaît pas c'est une langue qui n'est pas connotative c'est ça la distinction qu'on a introduite avec Pierre de la Combe dans l'avenir des langues une langue dénotative a un immense avantage c'est que on est plus facilement d'accord puisqu'on comprend de quoi on parle mais en même temps reste un manque c'est que les différents locuteurs qui sont d'accord en ce qui concerne l'objet de leur discours ne parviennent pas à l'aide de cette langue dénotative de faire apparaître leur disposition subjective qui peut être d'acceptation enthousiaste de refus etc. ça peut toujours être un rapport à la chose et bien pour que la dimension subjective du rapport aux choses apparaisse il faut qu'il y ait pluralité de langues puisque toutes les langues en leur sein permettent encore aux individus qui les parlent de fabriquer de la langue et c'est là qu'apparaît une théorie de la poésie comme effort de dire dans la langue une langue à soi alors dans cette langue en soi il ne s'agit absolument pas de mettre tout le monde en contact avec une réalité objective le vrai objet ou le vrai but de cet effort littéraire ou politique c'est de rendre plausible une disposition subjective par rapport à ce qu'on nomme ce qu'on désigne et jamais un poème le sens d'un poème ne se réduit à ce dont le poème parle parce que la vérité de cet acte consiste à faire apparaître une certaine manière de parler des choses voilà et donc une fois qu'on a mis en place Babel et la Pentecôte le dénotatif et le connotatif on peut s'interroger sur la façon dont la diversité linguistique est vécue aujourd'hui et alors là on a soudain un certain nombre de révélations notamment au sujet de la manière dont on enseigne les langues on peut enseigner toutes les langues y compris la langue maternelle dans son propre pays comme si c'était des langues dénotatives et dans ce cas on privilégie l'information c'est-à-dire le rapport à l'objectivité des faits mais on peut aussi et ça a été dans le passé davantage le cas mais ça paraît aujourd'hui élitiste on peut enseigner les langues mais je parle des langues vivantes en faisant ressortir cette dimension moins facilement palpable qu'est la connotation voulue par le sujet qui n'entre pas dans un rapport d'information mais qui est à la recherche d'un rapport de communication au sens plein pas au sens de la com pas au sens de la manipulation par la publicité et donc à partir de là se met en place une réflexion sur la façon dont nous approchons de l'intérieur notre propre langue et les langues que nous pouvons éventuellement apprendre et c'est là qu'il m'est apparu que la distanciation je reviens toujours à ce terme que permettent les langues qu'on n'a pas besoin de parler comme par exemple le latin et le grec offre un regard absolument étonnant de justesse sur ce qui se passe dans une langue quand la langue n'est pas simplement un outil d'information mais lorsque elle fonctionne grâce à la grammaticalisation c'est ça qui fait qu'une langue est particulière c'est sa grammaticalisation c'est pas du tout le vocabulaire quand on étudie la diversité des langues on s'arrête très souvent au vocabulaire c'est vrai que Wirklichkeit et Réalité c'est pas la même manière de penser le réel ou Esprit et Geist c'est pas la même chose c'est vrai mais ce qui fait que l'allemand se distingue du français c'est la grammaire c'est beaucoup plus profondément ce qui fait qu'on produit dans la langue c'est un peu le plaidoyer pour les langues qu'on n'a pas besoin de parler comme étant des instruments de libération de l'obligation de coller à la langue qu'on parle à son immédiateté et donc on arrive grâce à cela de nouveau à une attitude de réflexivité voilà et à partir de cela j'ai eu des expériences comme j'étais conseiller obscur au ministère de l'éducation nationale pendant trois ans presque sous trois ministres j'ai vécu des scènes absolument pathétiques je réunissais les syndicats par exemple des enseignants du secondaire et un jour j'avais une jeune prof qui enseignait au collège qui disait je vais démissionner j'ai dit mais pourquoi qu'est-ce qui vous désespère et elle me dit mais j'ai demandé à mes quatrièmes de me dire ce qu'évoquait pour eux un vol noir de corbeau c'est un verre dans le chant des partisans un vol noir de corbeau alors elle espérait menace angoisse danger enfin que sais-je rien et à un certain moment et c'était ça qui était la goutte qui a fait déborder le vase une petite fille lève le doigt et d'une voix hésitante demande Anna Fort madame elle avait pris dans la boîte à outils qui est maintenant le nom qu'on donne à la grammaire une clé à molette elle a essayé à tout hasard voilà où nous en sommes le vrai problème pour moi et c'est contre ça que je me bats c'est le traitement de nos langues de culture qui sont historiques qui fournissent d'extraordinaires possibilités de réverbération connotative comme de simples outils d'information avec le modèle réducteur du télégraphe émetteur récepteur code si on réduit la communication à ce modèle et bien on a peut-être satisfait la nostalgie post-babélique on retrouve une langue unique mais dans cette langue unique on ne peut plus dire ce qu'on veut dire on peut dire mais on ne peut pas dire ce qu'on veut dire c'est-à-dire cette dimension subjective on est absent je retrouve le problème avec mes chefs d'entreprise pour illustrer la chose rapidement il existe un groupe né d'une fusion spectaculaire entre une entreprise allemande de Mannesmann leader technologique dans la fabrication de tubes d'acier de précision et qui date 1900 à peu près et un groupe jeune français qui s'appelle Valorec et qui a été créé par des experts en marketing issus de HEC vous avez les ingénieurs allemands qui sont fiers de la qualité de leurs produits et qui pensent que ça suffit pour que ça se vende et vous avez dans un contexte désormais changé des petits malins français qui savent comment il faut gérer la présence sur les marchés et à la faveur d'un problème de trésorerie lié à la mauvaise fortune de Vodafone et bien Valorec a pu acheter le Mannesmann pas intégralement mais toute la division des tubes et depuis 9 ans maintenant ça fait 11 ans et bien au comité exécutif de ce nouveau groupe il y a autant d'Allemands que de Français parce que les Français ont eu l'intelligence de rester dans une espèce de principe de parité avec les Allemands alors qu'ils sont propriétaires du groupe et le patron du groupe très intelligent a constaté après 9 ans que la synergie ils appellent ça comme ça la synergie espérée n'était pas au rendez-vous et donc il s'est adressé à moi il m'a dit vous voulez pas assister à notre comité exécutif pour nous dire ce qui s'y passe parce que nous on n'y va pas clair donc j'ai eu le privilège je crois peu de philosophes ont eu ce privilège d'assister à des trucs ultra secrets comité exécutif d'un grand groupe et donc pendant plusieurs semaines j'ai tendu l'oreille et bien ces messieurs arrivaient ils tombaient la veste ils étaient évidemment en bras de chemise avec un sourire avenant et puis ils se tapaient sur l'épaule et visiblement c'est une grande fraternité et ils parlaient l'anglais international c'est-à-dire une langue qui correspond à la réfection post-babélique de ce qui a été perdu la langue dénotative et ils pouvaient parler de choses mais je sentais poindre tantôt chez les uns tantôt chez les autres un sentiment de frustration parce que dans cette langue même s'ils la pratiquaient assez bien ils ne parvenaient pas à faire apparaître leur rapport à ce qu'ils étaient en train de désigner comme objet de leur discussion et le comble a été atteint quand ils ont tous ensemble fêté le 60ème anniversaire d'un Allemand qui lui était à la tête d'une usine de plus de 2000 ouvriers à Duisburg un personnage important dans la scène industrielle allemande et donc ils ont fait ça comme il faut et puis ça chantait Happy Birthday to you et puis il y avait le grand gâteau il y avait tout ça et je voyais que le type n'était pas content je suis allé le voir c'était en Allemand et je lui dis en Allemand bon maintenant dites-moi franchement qu'est-ce qui entretient ce sentiment de frustration que je crois percevoir tout au long de vos échanges apparemment si aimable et il a explosé il m'a dit je ne peux jamais deviner ce qu'il pense réellement voilà alors j'ai commencé à dire mais alors qu'est-ce que vous voudriez et puis je m'en fous mon français est mauvais mais je préfère qu'il parle français parce que dans ce cas leur lit mimique vont les trahir alors là je trouve c'est tellement profondément vrai parler en langue c'est ça et alors le patron du groupe m'a demandé on a été convaincu par l'analyse que je lui faisais il a réuni à Chantilly au nord de Paris un cadre de nouveau absolument luxueux 150 représentants du groupe ce qu'on appelle une convention et il m'a demandé de parler de la même chose en trois langues pour montrer à ses cadres que du coup ça ne restait pas la même chose donc je me suis livré à cet exercice de nouveau à 11h Grand Messe tout à fait et puis ça a déclenché dans le groupe une sorte de vent de folie parce que lors du déjeuner tout le monde s'est mis à parler mais tentatively c'est à dire pour voir ce que ça donne la langue de son choix tantôt c'était la langue maternelle sans tantôt c'était au contraire la langue de l'autre qui ne dominait pas nécessairement pleinement et le résultat est un CD qui maintenant a été distribué dans le groupe comme incitation à des espèces d'exercices pentecôtistes c'est un peu ça de communication authentique entre les vouloirs dire des uns et des autres et ça passe par la gestuelle ça passe par les mimiques par l'intonation quand vous parlez l'anglais international à la différence du vrai anglais parce que le vrai anglais sauf que c'est très très subtil quand vous parlez l'anglais international vous êtes en train de parler une sorte d'espéranto parce que l'espéranto qui ne marche pas est aussi une langue nostalgique purement dénotative dans laquelle vous ne pouvez jamais rien changer alors que dans les langues naturelles historiques grâce à la grammaticalisation de ces langues vous disposez d'un outil de légitimation des déformations des formations que vous introduisez en puisant d'ailleurs dans le passé de la langue des inspirations bon pour finir lisez l'essai que Dante a consacré en 1303 à l'éloquence ordinaire des vulgaris éloquentia qui est un des textes les plus éclairants qu'il soit parce qu'il y dit je ne peux pas faire de poésie en latin qui est le globish de l'époque puisque c'est la lingua franca scolastique c'est desséchée parce que ces mots là tout le monde sait ce qu'ils veulent dire c'est dénotatif on ne peut pas faire de la poésie avec ça mais je ne peux pas non plus le faire en dialecte c'est le toscan parce que le propre du dialecte c'est qu'il y a des manières de dire qui font qu'on fait partie du groupe le dialecte a aussi une limite l'affect le sentiment partagé tout ça existe dans le dialecte pas dans le latin qu'il appelle d'ailleurs grammatica le latin s'appelle grammatica il dit voilà ce qu'il faut faire il faut grammaticaliser le dialecte à l'aide du latin et il a fabriqué l'italien enfin les prémices de l'italien et ça donne la divine comédie et c'est ce genre de choses qu'il faut absolument dans l'enseignement des langues étrangères et je pense beaucoup à la Suisse parce que la Suisse a une espèce de configuration extraordinaire qu'un pays tienne si longtemps avec une référence linguistique à l'ailleurs ça ne peut que me séduire mais je sais les difficultés qu'on rencontre quand soudain une langue veut s'imposer comme le pur chez soi ce qui en Suisse est je crois pas prévu par la constitution quand je suis arrivé il y a 20 ans à la radio-télévision de Zurich il était écrit les radio-télévisions la Suisse allemande et rétoromanes alors j'ai demandé pourquoi rétoromanes on les prend en charge parce qu'ils n'ont pas l'ailleurs que nous avons l'ailleurs que la Suisse allémanique a c'est évidemment le Hochdeutsch que les francophones apprennent à l'école mais que les Suisses allémaniques obstinément cessent de parler et donc le Schweizerdeutsch fait son chemin il y a là un phénomène enfin pour moi dans mes catégories c'est absolument passionnant de se demander si avec l'apparition d'une langue qui est une langue du rapport intime à soi et à autrui dans cette même intimité partagée si cette apparition d'une langue identitaire ne détruit pas une possibilité exceptionnelle qui peut-être pas toujours saisie par les autres mais qui est offerte par l'ailleurs de la langue qu'on parle ça peut être quelque chose de profondément stimulant et enrichissant mais c'est un objet de réflexion la Suisse d'ailleurs le fait que vous avez bien voulu me décerner ce prix ça me voit droit au coeur parce que pour moi c'est la Suisse qui devait répondre aux petites invitations à réfléchir dont j'ai parsemé mon bouquin voilà j'ai répondu à votre question j'ai répondu à votre question merci pour cette magnifique conclusion et puis je vous rappelle donc ce soir pour celles et ceux qui le souhaitent à l'auditoire 273 du bâtiment Internef la remise du prix Veillon du prix Charles Veillon le prix européen de l'essai on a mis au bureau j'espère que ça se coûte trop long parce qu'en général mais l'avito tu ne peux pas 光 top la remise du prix au lendemain de l'emого 찾ua au soleil de paling outstanding au moins lord sur